Alors, d'abord je voudrais remercier Annick Bater et Fanny pour m'avoir proposé ce sujet, évidemment face au choix de la série qui est extrêmement intéressante, toutes les critiques, comment ne pas faire preuve d'enthousiasme et surtout comment refuser en expliquant qu'on s'est arrêté au premier épisode pour les raisons que vous avez certainement compris de cet épisode du cochon qui m'a relativement traumatisée. Je vous remercie de m'avoir permis de surmonter les stats et d'avoir pu regarder le reste de la série qui est tout à fait intéressante. Donc, je me suis intéressée à deux épisodes. L'épisode, alors je vais le prononcer à la française parce que j'ai fait allemand, deuxième langue. Sans Junipero de la saison 3 et Be Right Back, ou bientôt de retour de la saison 2. Alors, pourquoi commencer par Sans Junipero alors que c'est la saison 3 ? C'est aussi parce que c'est l'épisode qui est présenté comme le moins dark de toute la série. Donc, si on explique un peu, ça se passe à Sans Junipero qui est présenté comme une party town. Oui, j'ai fait allemand. Donc, une ville au bord de la mer dans les années 87. Et l'épisode nous raconte l'histoire de la rencontre de deux jeunes filles. Yorkie, de son prénom. Jeune fille timide. Donc, vous voyez, marinière, short et lunettes qui rencontre Kelly. Jeune fille plutôt dévergondée. Elle est fashion des années 80. Tout à fait. Je ne me vois pas encore le mettre, mais ça peut arriver. Donc, elles se présentent toutes les deux comme des touristes. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous parle de leur rencontre, dont une soirée en 87, où l'épisode nous montre que c'est les années 87 avec cette affiche de film, The Lost Boy. Et après, pour les rencontres suivantes, on nous dit que ça se passe une semaine plus tard. Sauf qu'une semaine plus tard, à l'affiche, on voit le film Scream qui est sorti en 96. Ce troisième rencontre, une semaine plus tard, sauf qu'une fois de plus, l'affiche change et c'est Jason Bourne, Identity, qui est sorti en 2002. Alors, on a à la fois les films, mais il y a aussi la musique. Je vous épargne la musique parce que peut-être de ces dates-là, de toute façon, ça ne vous parlera pas. En 87, etc. Bref. Donc, on est un peu perdus. On nous dit une semaine plus tard, mais en même temps, on passe de 87 à 2002 en trois semaines. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on comprend, qu'on finit par comprendre ou qu'on nous explique ? C'est que, finalement, Yorkie et Kelly n'ont pas une vingtaine d'années. Elles sont bien plus âgées. Que Yorkie est depuis l'âge de 21 ans, je crois, tétraplégique. Donc, elle est dans un lit, qu'elle ne peut pas s'exprimer. et que Kelly est atteinte d'un cancer et que les médecins lui donnent à peu près trois mois pour survivre. Alors, évidemment, quand je dis ça, on se dit l'épisode le plus gai. Ça arrive, ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on comprend, c'est que San Junipero est en fait une ville virtuelle, un cloud dans lequel une société propose de télécharger les personnes ? Et alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on a une solution temporaire, une sorte de maison de retraite virtuelle, mais auquel les personnes ne peuvent rester que cinq heures par semaine. Donc, c'est le cas pour Kelly. C'est pour ça l'image de l'heure, parce qu'elle est toujours fixée à cet horaire de minuit où elle va devoir revenir dans le monde réel. Donc ça, c'est une solution temporaire ou maison de retraite virtuelle. Et il y a une solution aussi plus définitive et pour essayer, on propose d'essayer. Et c'est le cas de Yorkie qui essaye avant de choisir la solution temporaire qui est de mourir, mais d'être téléchargée à jamais dans San Junipero. Alors, ensuite, Be Right Back, c'est l'histoire d'un couple, donc H et Martha, qui viennent de déménager. On nous explique que H est assez accro à son téléphone. Il est tout le temps dessus. Et donc, le déménagement finissant, il va ramener la voiture, sauf qu'il ne revient jamais. Et lors de l'enterrement, une amie de Martha va lui expliquer qu'il existe un logiciel dans lequel on inscrit le nom d'une personne et qui va chercher tout ce que cette personne a laissé comme informations sur Internet. Toutes les informations qui sont publiques sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. et va envoyer un mail en retour en se faisant passer pour la personne décédée. Bon, évidemment, première réaction de la jeune femme face au côté très glauque de l'affaire, elle refuse. Le déclic pour elle, c'est qu'elle apprend qu'elle est enceinte de son compagnon décédé. Donc, elle décide de passer le pas, elle envoie le nom et elle commence à recevoir des mails. Donc, qui sont assez intéressants puisqu'ils vont reproduire la façon de s'exprimer de la personne, l'humour de la personne. Vous voyez, on dit « Hi, Martin, est-ce que c'est toi ? » « Non, c'est Abraham Lincoln. » Bon, voilà. C'est sûrement le genre de blague qu'ils pouvaient faire. Ça ne s'arrête pas là puisqu'on lui propose d'aller plus loin et elle-même va fournir ses propres photos, ses propres vidéos, pour alimenter le logiciel, pour perfectionner le logiciel et pour qu'elle puisse croire encore plus que c'est bien son défunt compagnon. Et donc, avec les vidéos qu'elle va mettre en ligne, qu'elle va donner au logiciel, son compagnon va l'appeler. Parce qu'effectivement, avec les vidéos, il y avait la voix de son compagnon. Et ça va toujours de plus en plus loin. Au final, on lui propose un clone. Alors, ça, c'était pour les images Cardone. Et elle reçoit dans une boîte... Alors, vous voyez, tout en haut, ça ressemble plus à une dinde congelée qu'elle met dans sa baignoire, qu'elle laisse reposer et, au final, sort son défunt compagnon. Donc, quels sont les deux points communs de ces épisodes ? La mort. On est confronté à la mort physique de Hache, donc le compagnon décédé, et à la mort prochaine de Yorkie et Kelly. Pour ce qui est juridiquement, le code civil ne définit pas la mort. Alors, en 1804, on a dû considérer que c'était assez évident, finalement, avoir un raisonnement un peu binaire. Soit on est vivant, soit on est mort. D'ailleurs, quand vous allez lire la définition classique d'un dictionnaire, on nous dit que la mort, c'est la fin de la vie. Jusque-là, on ne va pas bien loin. Et c'est des problèmes qui ont été soulevés par les prélèvements d'organes sur les personnes décédées qui ont poussé le législateur à intervenir et à définir ce qu'était la mort. Donc, une définition, en quelque sorte, utilitaire et qui a fini par consacrer, en fait, que la mort était la mort cérébrale. Donc, aujourd'hui, on retrouve cette définition dans le code de la santé publique. Donc, finalement, aujourd'hui, on a une définition qui est plus davantage médicale que juridique. On est confronté dans la série à la fois à la mort subie, avec H, a priori un accident, et à la mort souhaitée par Yorkie. Pour la mort souhaitée, on a deux hypostèses, soit le suicide, soit l'euthanasie. En l'espèce, il est question dans la série d'euthanasie, puisque lorsqu'on nous parle de sans-junipero, on envisage bien qu'il faut d'abord être mort pour être téléchargé de manière définitive sur le cloud. Vous le voyez, dans la série, on pose des conditions à cette euthanasie, à savoir l'accord d'un docteur, du patient et d'un membre de la famille. On n'a pas de précision ici sur l'accord du médecin. Est-ce qu'il faut des conditions particulières pour pouvoir accepter sans-junipero ? Est-ce qu'il y a des circonstances médicales ? Est-ce qu'il faut une affection grave ? Est-ce qu'il faut un pronostic vital engagé ? En l'espèce, on nous dit bien que Yorkie est tétraplégique depuis ses 25 ans, mais elle ne semble pas pour autant mourante. Pour Kelly, elle a un cancer et on lui donne trois mois à vie. Donc, ça se discute. A priori, pour le consentement de Yorkie, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais souligner également, c'est quand on nous dit qu'il faut un consentement du membre de la famille, ici, on nous dit qu'il pourrait y avoir une opposition de la part de la famille de Yorkie, qui est très croyante. Et on nous explique que, dans ce monde, le consentement de l'époux prime la famille. qui peut paraître étonnant. Dans le droit positif, aujourd'hui, la question de la fin de vie fait l'objet de nombreux débats juridiques, tant éthiques que juridiques, et c'est un sujet extrêmement délicat. Aujourd'hui, l'euthanasie est interdite en France. Il y a plusieurs qualifications pénales possibles. Le meurtre, l'assassinat, l'empoisonnement, ou le délit d'aide au suicide d'autrui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin, peu importe le mobile compassionnel, aujourd'hui, il y a peu de condamnations et les poursuites sont rares en la matière. Aujourd'hui, en France, on préfère à l'euthanasie les soins palliatifs. Je ne vais pas insister sur la question. En l'espèce, Yorkie, elle, ne demande pas un arrêt des traitements curatifs, ce qu'elle aurait le droit en France, mais elle demande bien l'intervention d'un médecin pour abréger sa vie. Donc, ce serait une euthanasie active en France, et donc, ce ne serait pas accepté. Au-delà de la mort physique, les épisodes posent la question de la mort à l'heure du numérique. Et évidemment, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on peut parler de mort numérique ? Comment la définir ? Est-ce qu'on peut raisonner par analogie avec la mort physique ? Est-ce que la mort numérique correspond à la mort physique ? Et est-ce que c'est souhaitable ? On peut reprendre l'exemple de H avec toutes ces informations qui sont sur Internet. Et l'exemple de H nous pose la question que deviennent nos données une fois que nous sommes décédés. Est-ce qu'au final, la mort numérique doit consister en l'effacement de son existence sur la toile ? Alors, aujourd'hui, il faut le savoir, la mort physique n'entraîne pas, ipso facto, l'effacement de toutes les informations numériques. Le législateur français est intervenu à ce propos par la loi pour une république numérique en 2016. Et notamment pour expliquer cette action, on met souvent en avant les nombreux profils Facebook qui appartiendraient à des personnes décédées. En 2016, il s'agissait de 13 millions de profils. Et donc, on estime qu'aujourd'hui, un profil sur 100 serait celui d'une personne décédée. Donc, forcément, on se trouve confronté au refus de certains fournisseurs de services de donner accès aux comptes, que ce soit les mails, les réseaux sociaux, le cloud, et ce soit sous couvert des conditions générales d'utilisation, soit, plus étonnant, par la vie privée. Les Facebook, Twitter vont faire valoir la vie privée de la personne. Or, vous devez le savoir, la vie privée s'éteint au décès de la personne. Alors, évidemment, il nous propose des petites alternatives, signaler un profil d'une personne décédée. Enfin, tout ça reste quand même à leur convenance. Si vous voyez bien, on nous demande quand même une preuve du décès, à la fin. Donc, quelle était l'idée de la loi pour une république numérique ? C'est peut-être, en fait, un droit à une mort numérique. C'est-à-dire qu'au moment où on décède, où c'est le moment de la paix, on aimerait que cette paix, on la retrouve également sur Internet. Et donc, la loi pour une république numérique propose... Alors, si elle parlait de mort numérique dans le projet, elle ne nous donne pas de définition. Qu'est-ce qu'elle prévoit, cette loi ? C'est qu'on puisse prévoir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ces données. D'accord ? Prévoir, au moment de son décès, qu'est-ce qui va advenir de nos données personnelles. Et on précise également qu'en l'absence de directive, les héritiers vont pouvoir exercer ces droits, mais on limite les cas, c'est dans la mesure nécessaire à l'organisation ou au règlement de la succession, et dans la mesure nécessaire à la prise en compte... ... s'opposer à la poursuite des traitements, etc. Donc, ce qui peut paraître assez curieux, également encore, c'est qu'on permet, en quelque sorte, une transmission des données aux héritiers, alors que, je le répète, la vie privée s'éteint au décès, et que les données personnelles, qui sont considérées comme des droits personnels, devraient également s'éteindre au décès. Egalement, en prévoyant l'opposition, parce qu'on nous dit bien en l'absence de directive ou de mention contraire, on prévoit que le défunt peut s'opposer, donc, à ce que ce soit ses héritiers qui recueillent les données. Avec cette opposition possible, est-ce qu'on n'est pas face à une certaine possibilité d'immortalité numérique ? Est-ce que, de cette manière, le défunt va pouvoir rester, pour toujours, sur Internet ? Dans ce cas-là, on a une immortalité numérique qui peut poser problème. On m'a donné l'exemple d'un enfant qui est traumatisé, parce que sa mère, qui est décédée, a choisi que son compte Facebook reste actif. Et donc, tous les ans, il reçoit une notification de l'anniversaire de sa maman, qui est décédée. Donc, traumatisée. Ici, on voit que l'immortalité choisie pose difficulté. Mais en même temps, la loi permet également d'éviter une immortabilité subie. Et cette question d'immortalité souhaitée ou subie, elle revient dans les épisodes de Black Mirror. Alors, on l'a vu pour H, que ces données sont utilisées. Il y a une petite particularité ici, puisque... Je suis un peu lente dans mes... H, voilà. J'ai choisi la photo où on voit bien qu'il n'est pas content d'être immortel. Immortalité, donc, ici, subie. Non seulement on utilise ces données qui étaient sur Internet, mais ici, on va plus loin, puisque c'est sa compagne qui va donner ses propres données. D'accord ? Donc, elle utilise ses propres mails, ses photos, et en discutant avec le logiciel, elle permet de l'améliorer. Elle utilise donc non seulement des éléments de sa propre vie privée, mais également des éléments de la vie privée d'un tiers. Est-ce qu'on pourrait lui reprocher une atteinte à la vie privée de H ? On revient toujours à la même chose. A priori, non, puisque H est décédé et qu'il n'a plus de vie privée. Alors, on pourrait se poser la question de la famille. Est-ce que la famille de H pourrait se prévaloir d'une atteinte à la vie privée ? Pas de la vie privée de H. En revanche, il pourrait faire valoir que ça porte une atteinte à leur propre vie privée. Pour ce même épisode, quid de la création du clone ? Alors, déjà, on peut dire qu'il n'y a pas d'atteinte au cadavre, donc pas d'atteinte au corps humain. La loi française interdit le clonage, donc on peut se poser la question. Est-ce qu'il est question du clonage ? Ici, il n'y a pas d'utilisation du matériel génétique du défunt, et il n'est pas non plus question d'une naissance. Donc, il ne serait pas question à proprement parler de clonage. On reviendrait à ce qu'on a déjà vu jusqu'ici, c'est-à-dire une intelligence artificielle. Mais est-ce que les mêmes questions éthiques qu'en matière de clonage ne peuvent pas se poser ici ? Est-ce qu'il n'y aurait quand même pas une atteinte à la dignité humaine ou même au respect dû aux morts ? Ensuite, pour Saint-Jean-Yperot, on se pose la question ici, pas d'une immortalité subie, mais d'une immortalité souhaitée. En se téléchargeant sur le cloud, Yorkie peut être, en quelque sorte, survivre. Et ici, il faut faire une distinction entre l'enveloppe charnelle, qui n'est plus, et l'esprit qui demeure. Finalement, il y a bien une mort physique, mais peut-on vraiment parler de mort ? Puisque son esprit survit. Alors, c'est assez compliqué. On ne nous dit pas s'il y a des interactions possibles entre Saint-Jean-Yperot et l'extérieur. Elle est encore, a priori, capable d'exprimer sa volonté lorsqu'elle est dans Saint-Jean-Yperot. Donc, on peut se poser, est-ce qu'ici, il n'y a pas une redéfinition des limites ? De la vie juridique. Est-ce que la vie juridique, c'est uniquement la vie physique ? Ou la durée pendant laquelle une personne peut exprimer sa volonté ? Autre question, et si elle pouvait revenir ? Si on pouvait uploader son esprit dans un autre corps ? Ou dans un robot ? Alors, dans ce cas-là, il peut aussi se poser des questions de succession. Qu'est-ce qu'il advient de ses biens ? Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être raisonner comme en matière de retour de l'absent. Les questions se posent. J'arrive. Oui. Autre question. Oui, dans le cas de disparition de la société, que devient-on ? Dans ce cas-là, la mort numérique correspondrait à la mort physique. Alors, que cherche finalement à dénoncer l'épisode ? Ce que je vous ai dit, a priori, c'est l'épisode le plus joyeux de toute la série. Peut-être que ce que tente de critiquer l'épisode, c'est le risque que la société, que cette société en question devienne propriétaire, plus seulement des données personnelles, même si aujourd'hui, elles ne sont pas appropriables, qu'elles deviennent propriétaires de notre esprit. J'aurais voulu aussi vous parler d'immortalité organique, parce qu'évidemment, les épisodes n'en parlent pas, mais on peut se poser la question de l'homme augmenté ou du transhumanisme, donc subi ou souhaité. Alors, subi, évidemment, on se pose les questions du droit au respect du corps, à la dignité humaine. Pour le souhaiter, on peut faire valoir le droit de disposer de son corps, mais en même temps, la dignité humaine. Bon. Oui, je conclue. Je conclue, juste pour revenir à ce que vous aviez dit, que la fiction dépasse la réalité, c'est effectivement le cas, puisqu'aujourd'hui, on nous parle de chatbot, où des personnes communiquent avec un ami décédé en utilisant justement les données qu'ils ont pu laisser sur Internet. Alors, pour finir, vous pouvez vous dire qu'on a posé beaucoup de questions, et qu'au final, on n'a pas donné beaucoup de réponses, et que ça correspond un peu à la série qui nous alerte sur des risques, mais qui, finalement, ne nous donne pas beaucoup de réponses. Et donc, dernière question, est-ce qu'il appartient au juriste de se saisir de ces questions ? Si vous le pensez, vous, juriste de demain, je vous souhaite bon courage. Et merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.